CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Nous poursuivons nos réflexions sur l'intégration d'un nouvel associé. Après avoir vu dans la dernière chronique les raisons de s'associer, nous allons vous apporter des conseils pour préparer l'arrivée du nouvel associé. Et oui, ça y est, vous avez trouvé la perle rare, l'associé qui grâce à ses compétences et son envie va vous permettre de passer un cap. Les effets bénéfiques de cette nouvelle se font déjà sentir, vous êtes reboosté. Tant mieux, mais il vous reste un pas à faire pour que cette éclaircie soit durable. Préparez son intégration. Alors voici trois conseils pour vous accompagner dans cette intégration. Premier conseil, apprenez-lui l'entreprise. Certes, vous avez choisi votre nouvel associé pour ses compétences. Pour autant, ne perdez pas de vue qu'il sera indispensable d'accompagner ses premiers pas. La raison en est simple. L'entreprise existe, elle a ses clients, ses habitudes que ne connaît pas votre associé. C'est comme le saut en parachute. En avoir discuté pendant des heures est une chose, si confronté en est une autre. Aussi, il vous appartiendra de faire ce travail d'explication, de formation, de présentation aux partenaires, en un mot, d'immersion dans une entreprise bâtie par et pour vous. De la même façon, si l'entreprise emploie des salariés, prenez le soin et le temps d'annoncer et d'expliquer les raisons qui vous ont poussé à recruter un associé. À coup sûr, cette arrivée ne manquera pas de faire naître des interrogations, voire des craintes, surtout si votre associé a un profil un peu atypique par rapport au reste de l'entreprise. Par exemple, dans les petites entreprises artisanales ou commerciales, la culture de la production est une caractéristique forte. L'arrivée d'un associé au profil de gestionnaire, sans pratique concrète du métier, peut créer des barrières et rendre son intégration plus difficile. Deuxième conseil, donnez à votre associé les moyens de travailler. Cela peut paraître évident, mais intégrer un nouvel associé implique de lui donner les moyens de travailler. En effet, il aura besoin de matériel, d'un véhicule pour se rendre sur les chantiers ou en clientèle. Il faudra peut-être le doter d'un bureau et de ses équipements, tables, chaises, ordinateurs, téléphones… Autant de détails qui devront être réglés avant son arrivée effective et de préférence en concertation avec lui. Sans oublier de mobiliser le budget qui va avec. Acheter un fourgon neuf, l'équiper, le marquer peut vite représenter un budget de 30 à 40 000 euros. Il est préférable de l'avoir prévu. La même logique prévaut en ce qui concerne l'organisation des tâches et des responsabilités de chacun. En la matière, pas d'autre solution que de formaliser une fiche de poste. Cette démarche est souvent perçue comme superflu et pour cause. On est une petite entreprise, on sait ce qu'on a à faire. Et bien tant mieux, la fiche de poste sera d'autant plus simple à rédiger et aura l'immense mérite de mettre chacun en face de ses obligations et responsabilités et d'éviter les remarques du style « Comment se fait-il que la commande du client ne soit pas passée ? » « Je croyais que tu t'en étais occupée. » Et ces remarques ne manqueront pas à la longue d'avoir un effet désastreux, des clients mécontents, des salariés qui se disent que c'est devenu le bazar et des associés qui vont s'agacer mutuellement. Troisième conseil, ce n'est plus votre entreprise. Ce sujet n'est pas le moins épineux, mais vous allez devoir vous préparer à lâcher du lest. L'entreprise que vous avez créée, développée, qui occupe une place centrale dans votre vie, n'est plus tout à fait la vôtre. Elle appartient aussi pour partie à votre associé. Par conséquent, vous allez devoir partager, décider, travailler avec lui et prendre en compte son point de vue, sa personnalité et inévitablement faire des compromis, même si vous êtes gérant majoritaire. Juridiquement, vous avez le dernier mot en ce qui concerne la gestion courante de la société. Mais n'oubliez pas que la règle de droit ne suffit pas à créer une complémentarité. Un associé n'est pas un salarié sans le code du travail. Nous espérons que ces trois conseils vous permettront de réussir l'intégration de votre nouvel associé. A bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.